Sous-titres par Jérémy Diaz Il y a un peu plus de trucs à dire Il y a tout un drama en quelque sorte Alors ça touche que la communauté anglophone Mais je me suis dit tiens J'avais toujours entendu 2-3 personnes en parler Mais jamais plus que ça Par rapport à tous ces Youtubers qui ont pu tester le DLC à l'avance Pour tous les DLC en fait Ou en tout cas pour la plupart des DLC Je sais que Révélation n'en faisait pas partie Et alors je sais absolument pas si à l'époque de Black Ops 1 et Black Ops 2 C'était quelque chose qui se faisait déjà Mais il y a des Youtubers, streamers et autres Qui peuvent tester le DLC un peu en avance Une semaine à l'avance Et qui peut capturer du gameplay Et qui ensuite a une date d'embargo Qu'il aurait imposé Et avant laquelle ils ne peuvent pas diffuser justement les contenus Ou parler de ce qu'il y avait justement dans ces maps là Donc moi je suis déjà allé à certains de ces événements Et donc là le reproche qui est fait de la communauté anglophone C'est ouais mais en fait vous gâchez Tout le plaisir de découvrir des secrets Parce que du coup vous trouvez déjà un peu tout Et en plus de ça bah c'est dégueulasse Vous l'avez gratuitement etc Donc moi franchement j'aimerais bien avoir votre avis sur la question Est-ce que vous pensez que si jamais les mecs Et bien ils peuvent le tester en avance Et bien c'est vraiment genre du coup forcément Plus personne ne peut chercher le secret Parce qu'après il y en a qui répondent Ouais mais enfin si jamais vous voulez trouver le secret vous-même Vous n'avez qu'à pas regarder internet Et c'est vrai mais tout l'intérêt de la recherche du secret C'est d'être le premier à trouver une étape D'être le premier à finir le secret Et pas tellement de le trouver par soi-même Evidemment c'est vachement plus satisfaisant Et évidemment c'est vachement plus valorisant Mais l'objectif réel Ce qui est quand même vachement plus intéressant C'est être le premier à faire ce truc-là Et c'est vrai que si jamais on se dit Ouais mais les youtubers ils ont une longueur d'avance Bah ça gâche un peu le plaisir Après moi comme je vous ai dit J'ai déjà participé à certains de ces events J'avais déjà participé à l'event pour Terrae Zandrahe Sur Black Ops 3 Et puis pour une ou deux maps D'Infinite Warfare Alors pour Zombie Chronicles aussi Pour The Beast From Beyond Sur Infinite Warfare La manière dont ça se passait c'était la suivante Dans la plupart des DLC Bon Zombie Chronicles à part Il y a des maps multi Et une map zombie Et nous on nous demandait Donc on avait une après-m'en fait Durant laquelle on restait Et on jouait Donc il y avait 4 heures au final Durant lesquelles on pouvait jouer 2 heures sur la map multi Et ensuite 2 heures sur la map zombie Et puis il y en avait Qui ne voulaient pas du tout Jouer à la map multi Qui ne jouaient pas le jeu Et qui du coup Ne revenaient pas aux events suivants Parce que voilà Ils n'avaient pas joué le jeu Donc voilà On avait 2 heures au final Pour jouer à la map Et je vous assure que 2 heures Sans aide préalable Sans tuto Sans rien Et bien on a tout juste le temps De se repérer un peu sur la map Et si jamais vous voulez Vous faire vous même Votre avis sur la question Quand la map sort Ne regardez pas de tuto Ne regardez rien du tout Juste jouez 2 heures Essayez vraiment de trouver Un maximum de trucs Allez-y en mode recherche de secret Et puis vous me ferez un constat De ce que vous avez trouvé Et puis vous me direz Si jamais vous avez trouvé Ne serait-ce qu'une étape du secret Alors ça se trouve Vous aurez trouvé des trucs évidemment Mais est-ce que ça fait partie du secret Ça vous le saurez Que quand le secret sera trouvé Mais voilà Vous pourrez vous faire vous même Un avis sur Est-ce qu'on trouve vraiment Tant de choses que ça en 2 heures Parce que je vous assure Que la plupart du temps On n'a pas plus de 2 heures Pour y jouer Quand c'est une nouvelle map Pour Zombie Chronicles C'était vraiment à part On avait pas mal de temps Mais c'était des maps Qui étaient déjà sortis Qui existaient déjà C'était juste des remasters Donc au final Il n'y avait rien de très nouveau Non pour moi Un truc qui gâche vraiment Le plaisir de découverte Des secrets Et tout ce qui s'ensuit C'est toutes les fuites Qu'il y a Au niveau de la version PC Et c'est encore un truc Qui a eu lieu Là Avec la dernière mise à jour De World War 2 On a pu voir Qu'on avait plein de points D'interrogations Qui avaient été rajoutés Dans la liste des persos Que vous pouvez sélectionner A l'écran de titre C'est parce que donc Tous ces persos là Ont été rajoutés Pour préparer la sortie du DLC Et donc cette mise à jour Est aussi sortie sur PC Quand bien même Le DLC sort dans un endroit Sur PC Ça c'est parce que Dans leur méthodologie Pour déployer les mises à jour Ils le font sur Toutes les plateformes De la même manière Parce que j'imagine Que c'est plus simple pour eux Le problème c'est que Toutes les fuites Viennent de la version PC Parce que c'est la version Qui est la plus facile A data miner C'est à dire Récupérer les infos Dans les fichiers du jeu Et du coup Il y a la liste des persos Qui a été découverte Donc à la limite On s'en fout Mais par contre On a aussi la liste des défis Qui sont censés être secrets Pour pouvoir débloquer Justement Chacun de ces persos Et puis on a même Les étapes Du secret Qui ont fuité Ça par contre Ça a très peu tourné Et ça a été très vite retiré Mais ça a quand même Légèrement tourné Alors par rapport Aux étapes Alors est-ce que Ça a vraiment aidé ? Bah on peut se poser la question Par rapport en fait Au dernier Reich Où on avait déjà eu Les étapes Qui avaient fuité Et puis si jamais On regarde la liste des étapes Là a posteriori Maintenant qu'on connait le secret Maintenant qu'il y a eu des tutos Est-ce que ça a réellement aidé ? Moi j'ai envie de dire Oui un peu Mais genre vraiment un tout petit peu Très souvent au final C'est vraiment si jamais Les mecs bloquent sur une étape Qu'ils vont commencer A se référencer Genre à cette toute petite liste Où on a quasiment aucune indication Parce que c'est clairement pas un tuto Ouais peut-être que ça aide un peu Enfin Est-ce que le coup du gramophone Avec le morse Que vous devez mettre dans l'orgue Et tout Vous le trouvez vraiment Juste avec cette liste Ça aide peut-être Ça aiguille Peut-être un peu vos recherches Mais sans plus Donc bon Ça cache pas complètement le truc Evidemment C'est plus très juste Y'a plus vraiment d'égalité Au niveau de De la recherche des secrets Et souvent Le secret est trouvé Tellement vite Pas forcément grâce à des fuites Mais donc ce DLC dont j'en parle Alors Y'en a pas mal qui vont me demander Mais quand est-ce qu'il sort ? Et bien il sort mardi sur PS4 Il sortira un mois plus tard Comme d'habitude Sur Xbox One et PC Et pour l'horaire Parce qu'à chaque fois On me demande Mais tu sais vers quelle heure Il va sortir ? Et bien je n'en ai strictement Aucune idée comme d'habitude Parce qu'il communique pas du tout L'horaire exact Auquel le DLC va sortir Y'a pas d'horaire sûr Mais Ce que je peux vous dire C'est que D'habitude Ça sort toujours autour de 9h Après des fois C'était arrivé dès 6h du matin Des fois c'était arrivé Que à partir de midi Vous verrez bien Moi Je peux rien vous assurer Mais pour ce DLC Alors Y'a l'entreprise Cartel Qui doit bosser En partenariat avec Activision Qui m'a proposé de faire un concours Donc moi je me dis de toute manière J'allais streamer Sur cette map là Au moment de la sortie Donc pourquoi pas Et ils m'ont dit Ouais vas-y tu peux faire un concours A 20h Et puis tu pourras fournir Un jeu avec le Season Pass De DLC Alors le tout est sur PS4 Et puis on m'avait même filé Un code au moment de la sortie du jeu Pour le jeu Que j'ai pas utilisé d'ailleurs Et que j'avais pas fait gagner Parce que J'avais des galères de connexion A ce moment là Donc j'avais pas tellement streamer Du coup j'avais pas fait de concours Mais donc Ce qui fait que Mardi Sorti du jeu A 20h Vous aurez un concours Avec deux jeux Un Season Pass Et puis deux DLC Le tout sur PS4 Unique Et enfin Pour le secret Et le tuto Parce que évidemment Ce qui vous intéresse C'est aussi de le faire Plus que de le découvrir Et y'en a qui sont pas forcément Trop sur les recherches Et qui veulent pas forcément Passer leur vie là dessus Et ben Moi j'essaierai de faire le tuto Le plus vite possible Alors Comme d'habitude Ça peut prendre du temps Surtout que maintenant Au final Les tutos Ça devient quasiment Des guides ultimes Parce que vous devez aussi Faire des armes Vous devez aussi faire Des défis pour chaque arme Qui se basent sur les pièges Sur les ennemis Etc Et sur la connaissance Des mécaniques de gameplay Donc au final Je me suis dit Que Paf Faire un tuto Ça revient presque À faire un guide ultime Alors autant faire le guide ultime Directement Là dans la description Je vous mettrai un lien Google Doc Que vous pourrez voir Que vous ne pourrez pas éditer Que vous ne pourrez pas commenter Non plus Parce qu'il y avait des abus À un moment J'essaie les commentaires Mais enfin Il y avait toujours un ou deux mec Qui croyait que c'était drôle D'en mettre Donc bon Je suis désactivé C'était pas compliqué Moi ça m'embêtait pas Mais c'est juste que ça rendait Le truc illisible Moi ça me prenait 10 secondes Pour nettoyer le machin Mais bon voilà Si jamais Vous voulez aider À la rédaction Du tuto N'hésitez pas à me le dire Donc vous m'envoyez Un message privé sur Twitter Ou un mail Que vous avez sûrement À propos Sur ma chaîne YouTube Et vous m'envoyez Donc votre adresse mail À laquelle vous voulez être associé Pour le Google Doc Et puis je vous mettrai les droits Pour mettre des commentaires Et du coup Vous pourrez m'aider Pour le tuto Si jamais vous avez envie Et puis évidemment Si vous faites de la merde Je vous bloquerai assez vite Voilà En espérant que ça vous aura intéressé Moi je vous dis à mardi No trees like you Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada